Musique La Gare Musique proposait ce vendredi sa pop-up party 2014 qui se voulait l'aboutissement d'un an de résidence pour 4 groupes régionaux. Après avoir été sélectionnés fin 2013 par un jury de professionnels de la musique, des médias, des partenaires institutionnels et d'artistes confirmés, les lauréats 1 étaient suivis, conseillés, accompagnés par l'équipe de La Gare Musique pour raffiner leurs prestations scéniques et musicales. Au programme des deux soirées de clôture de résidence, ETM, Cyrus Minor, Bengay et Jode, que nous avons pu rencontrer et qui nous ont parlé de leur résidence. En une semaine et demie où on est venus, on a écrit plus de la moitié du prochain album. Ici, on travaillait en direct ici. Donc au final, le temps qu'on a passé ici a été efficace. Moi, ce qui me plaisait à fond dans cette idée de résidence, c'était de pouvoir réunir les 5 membres du groupe de façon, sur des journées plutôt longues, des heures de travail vraiment où on peut y aller cool, on peut juste regarder sa montre parce qu'on a piscine ou ce genre de trucs, et puis de le faire sur plusieurs jours. C'est-à-dire de s'immerger dans un travail et de pouvoir se dire que c'est un vrai chantier qu'on met en place et qu'on est là tous les jours pour le faire. Et comme une résidence sert aussi de tremplin, les membres de Jode ont pu nous parler de leur projet. On va se faire un chouette truc à la prison de Val-de-Reuil bientôt. Ces concerts, c'est pareil, c'est assez prenant, c'est assez important à faire. On a la sortie d'album au Trianon au mois de février. On a un projet aussi de refaire un truc avec l'orchestre de l'écho, peut-être avec des reprises. On a envie de se faire un espèce de medley de tous les morceaux qui nous font triper tous les cinq, de faire un espèce de mélange et de ressortir. On va ressortir un Red Hot, un Queen, un Led Zepp, un machin, et puis on va se réarranger ça à notre sauce, puis faire un espèce de concert pour fêter un peu l'anniversaire, les 5 ans du premier album en fait. On voudrait jouer le premier album dans son intégralité, dans l'ordre, pour fêter les 5 ans de ce premier disque, et puis après faire un espèce de gros truc festif avec l'orchestre de l'écho. Donc c'est plein d'idées, c'est des projets à faire comme ça, on verra bien. Après il faut arriver à les placer, il faut arriver à les jouer, les vendre, et puis voilà. ETM Electro Transmission, quant à eux, également bénéficiaires des résidences d'artistes à la gare aux musiques, ont pu lors de ce concert offrir à leur public l'aboutissement de leur réalisation mêlant machines électroniques, tambourkas et chants traditionnels. Cette fournée 2013-2014 est donc terminée, mais déjà les résidents de 2014-2015 pointent le bout de leur nez. 4 formations sont dans les starting blocks. Beaver et son folk, Endorphine, définitivement rock, A Raising Hand for Elijah avec du metal hardcore, et Munia, adepte de la dream pop. De belles surprises en perspective. Tout d'autres